Il est essentiel qu'un artiste transmette ses connaissances. S'il y a une éthique du métier, c'est bien celle-là. On ne peut pas faire d'œuvres qui vaillent sans deux choses. La première, c'est un rapport fort à l'histoire de l'art qu'on pratique. Comment peut-on faire un film qui se tienne si on ne connaît pas l'histoire du cinéma? Alors, si on n'a pas vu Bergman, Rossellini, Antonioni, si on n'a pas vu Chaplin, ce qu'on va faire, c'est reproduire les vidéoclips qu'on a vus à la télévision. Si c'est ça notre culture cinématographique, c'est ça qu'on va reproduire. Alors, là, un rapport fort à l'histoire de l'art qu'on pratique est essentiel. Mais il y a aussi un rapport fort, l'autre chose essentielle, c'est un rapport fort au monde qui nous entoure. Une œuvre d'art, ça ne sert pas à s'exprimer. Ça sert à regarder le monde autour de nous, à s'engager dans le monde. S'exprimer, c'est sans intérêt. Il y a bien ici et là, une ou deux fois par siècle, des génies. Mais pour la majorité d'entre nous qui pratiquons un art, on n'est pas des génies. Alors, ce qu'on a à l'intérieur de nous est beaucoup moins intéressant que ce qu'on peut chercher à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada